allez bon bah bonjour qu'est ce que je fais aujourd'hui il est quatre heures et quelques minutes 4h10 exactement on est le 14 mai c'est l'anniversaire de mon petit frère ça va être une sortie anniversaire bon cette fois ci je vais pas aller le voir dans le sud je vais complètement à l'inverse je vais dans le nord pour un périple de 780 800 bornes comme ça au pied levé encore un beau petit week-end de repos je vous emmène avec moi la lune est magnifique on l'a vu quelques il ya quelques secondes là je longe les bords de loire tranquillement je me dirige vers l'est danger je pars vers le nord direction cherbourg et je reviens par une route un peu parallèle un beau petit week qui s'annonce je vous emmène avec moi j'espère que vous allez qui fait aller bon ride clair de lune je sais pas si on voit grand chose mais moi je vois un petit peu la route magnifique il fait bon il doit faire 12 degrés la température idéale je pense peut-être des orages demain pour l'instant il fait beau je suis arrivé au toureille beau petit village j'ai fait 20 kilomètres pour l'instant il est 5 heures moins 2 du matin on voit pas trop mais à la loire à droite c'est un très beau point je vous conseille entre saumur et angers un beau petit village c'est agréable ya personne très calme j'adore ces heures là courage de se lever à 30 heures du matin mais après on profite quand même d'une france au calme apaisé profite du plat des bords de loire pour rouler tranquillou on dirige vers angers en effet l'ultra grand ouest on était passé exactement ici le soleil commence à pointer le bout de son nez on voit un peu je pense à la caméra on peut voir là bas on voit le rosé dans le ciel c'est bien ça de partir à 4 heures du matin ça fait quoi deux heures deux heures et demie de nuit on va dire et après le jour c'est plus facile que de partir à minuit vu comme ça j'ai pu dormir un petit peu avant un peu plus que l'autre fois où je suis parti à hautain et que je suis parti à minuit là c'est mieux voilà je suis à 34 km je me dirige je crois qu'en j'ai et à ma gauche et là je file vers le nord écoutez tous ces oiseaux 6h10 du matin j'ai fait 45 km et un petit vent de nord est qui devrait m'embêter je pense qu'on a la moitié du parcours peut-être aussi la deuxième moitié mais il n'y a pas énormément ça va là le jour est définitivement levé ça donne un petit boost d'énergie c'est top ça roule tranquille là je viens de passer s'arigner et je me dirige vers corzé je crois j'ai pas trop trop étudié la carte je vous avoue j'ai pas eu trop le temps je vais faire confiance à commut il m'a pas trop déçu depuis que je l'ai donc voilà j'attends le petit chemin de gravel je sais pas quand mais on verra ça donc là pour l'instant ça va j'ai croisé quelques lapins des chouettes des chats quelques voitures et pas de personnes sur un vélo pour l'instant petite traversée de je sais pas c'est beau c'est beau on kiffe toujours il fait frais là 8,6 degrés j'ai bien fait de prendre les jambières et les manchettes j'ai hésité à les prendre mais j'ai bien fait parce qu'en fait le matin il fait plus frais que la nuit j'ai l'impression c'est l'heure des cacahuètes un peu tout seul ça fait du bien puis t'arrêt photo allez je reprends la route après ce petit spot assez beau c'était la sarthe la sarthe c'est bon là je suis arrivé à chef il fait pas chaud chaud en fait je pensais que j'allais avoir plus chaud mais bon là il est 7 heures du matin et bon ça va se réchauffer j'espère on est toujours sur des beaux paysages il ya le soleil là bas c'est sympa je me dirige vers vers lyon d'angers je crois et château grontier ça c'est agréable ce genre de petite route c'est quand même sympa le la france qui s'éveille le matin à 7 heures du matin les oiseaux les gens qui sortent de chez eux le soleil et puis un mec qui roule tout seul depuis quatre heures du matin je suis pas tout seul il y en a d'autres qui font des défis un peu comme ça n'en est pas beaucoup quand même au speedy et je pourrais presque prendre une baguette c'est toujours aussi agréable allez on est reparti j'ai checké les plans de la gopro pour voir s'ils étaient bien cadré vu que je sais pas si vous avez remarqué mais il ya un petit changement peut-être dans la qualité d'image et aussi un changement dans le fond j'ai investi nouvelle gopro gopro 9 et module média on va voir ce que ça donne allez droite la d 190 direction je ne sais pas je ne sais plus où je suis je m'en vais je vais en direction le château grontier bientôt mais je sais pas quand et voilà j'arrive dans le département de la mayenne très beau département c'est vallonné c'est très c'est très c'est la campagne quoi c'est les champs agricoles des prairies mais c'est reposant et regardez moi ça on se croirait en finistère je trouve ou en bretagne c'est un peu le même genre de dénivelé château grontier on voit là bas au bout de 89,5 km je pense que sur les coups de sandorne je vais essayer de me trouver un petit truc à bouffer salé si possible pour me remplir un peu le ventre là j'ai grignoté mais je pense qu'une petite pause de je serais bienvenu jacques au grontier il ya quelques temps on va aller tout droit dans le centre vide ça grimpe dans château grontier ça grimpe bien ici c'est une belle ville bon voilà qu'est ce que ça dit 100 km ça va pour l'instant je vais direction de mariniers peut-on ça va bien je me sens bien il fait beau que demander de plus est ce que je vais trouver un petit ravito ici on va voir sinon ça sera après je pense que pour l'instant ça va encore mais bon faut pas que je traîne faut pas que je fasse encore 40 bornes faire une petite pause déj donc ça j'en profite et pour me découvrir j'ai enlevé les jambières parce que là il fait un peu c'est pas encore super chaud mais il va faire chaud donc ça sert à rien d'être surcouvert comme en hiver bon le village était un peu petit il y avait rien mais c'est pas grave je vais trouver un peu plus tard mais c'est vrai que quand on commence à avoir faim quand on se connaît un peu on sait que faut pas trop traîner parce que là j'ai pris des cacahuètes en secours j'ai des bonbons sinon j'ai deux barres cliff deux barres mougat deux barres de pâte d'amande deux pommes potes j'ai pris quelques trucs comme ça histoire de manger bon beaucoup de sucre mais je vais couper avec du salé ah les cacahuètes c'est pas mal honnêtement ça c'est beau c'est ouvert là les champs mayenais je vais chez un nain de blanche neige simplet le petit village c'est un rigolo comme nom ça qui est marrant aussi quand on fait du vélo un peu partout c'est qu'on découvre des noms de village mais complètement rigolo quoi et originaux simple et j'arrive à causser le vivien je devrais avoir ce qu'il me faut pour ranger ici je devrais trouver mon bonheur bon je me suis pris un coca et un pain au chocolat aux amandes je vais essayer de me trouver un petit coin pour me poser tranquillou pour faire ma pause la route a été coupée complètement et je vais essayer de me démerder pour retrouver la trace là en fait je me suis où là ? ah oui d'accord j'ai une autoroute pour moi tout seul c'est stylé ouais on est bien là je ne sais pas où je suis faut récupérer la trace qui doit être par là bas ils ont coupé une départementale qui était là bas et là il faut qu'on tourne et je vais revenir sur mes sur ma trace mais ouais des fois ça arrive bon après là c'est pas trop compliqué je vais me poser ici tranquille à l'ombre hop ça sera très bien allez j'ai mangé un peu je fais une petite pause là au bout de 114 114-115 km mon petit coca habituel un pain au chocolat aux amandes je suis au bord d'un champ avec les éoliennes au loin je viens de passer Cossé-le-Vivien pour l'instant ça roule bien il fait bon là je vais me découvrir et puis on continue jamais sans mon coca ça ça réveille ça c'est pas mal calorique je suis un petit peu découvert je vais enlever les manchettes les jambières je vais mettre un peu de crème solaire pour anticiper le petit désagrément des coups de soleil on range les affaires et puis on est reparti allez hop on est y par 117 km je me suis mis en cours comme on était ouh il fait un peu frère partir mon GPS me dit qu'il fait 13 degrés 9h41 on est parti bienvenue dans le petit village de la gravelle il doit y avoir du gravier ici j'en profite un peu il y a une belle descente un peu de vent latéral légèrement arrière je profite de ça pour avancer un peu il commence à faire bon il fait 17 degrés ça monte vite je suis à 139 km 10h32 allez on va par là c'est de la petite route on va vers Saint Mervé c'est agréable hein cette chaleur d'été on est à la mi mais il fait vraiment bon c'est pas mal d'avoir le vent dans le dos de temps en temps ça fait bien plaisir on sent que les muscles ils forcent plus on va recharger l'eau des gourdes hop là hop là et hop là et on remplit ça on est rechargé en eau on est reparti là il faut pas hésiter dès qu'on voit un point d'eau recharger si nécessaire parce que là il va pas faire calicule mais il va faire chaud quand même ça serait con de se retrouver à court d'eau au mauvais moment c'est magnifique on est toujours bien il fait chaud et c'est agréable je me dirige vers Fougères je crois je sais pas dans combien de temps c'est verdoyant c'est c'est apaisant on est à Javenet à quelques kilomètres de Fougères 3-4 kilomètres de Fougères centre-ville de Fougères on en a parlé au c'est un des plus soucis c'est pas des amusades de Rien c'est pas des amusades de Rien ouais je irai plus tard parce qu'il y a trop de monde je vais tout rouler un peu mangerai plus tard Prochain objectif, trouver un ravito de midi, salé cette fois-ci, j'ai trouvé un village dans les prochains kilomètres, je suis à 175 bornes, midi 10, donc c'est le bon timing. 179,6 kilomètres en recherche de ravitaillement, je sens que j'ai faim. Il va être trop de temps de faire une pause. Jambon, beurre, fromage, Amérique. On va aller se poser, on va essayer de se trouver un petit point tranquille. Ça fait du bien de se trouver un peu et de manger un sandwich. Hum, c'est du bien. Là, j'avais un petit coup de mou, mais je pense que je m'arrête pour manger. Je le sentais, c'est pas facile. C'est si bon un coca qu'on tue du vélo. Ça, c'est bon. Pour finir, le sandwich, une coca, une petite dardelette. Allez, on est reparti. Je me suis passé un coup sur le visage, dans le cimetière, qui est là-bas. Je recharge mes affaires et j'y vais. Allez, on est reparti. On va atteindre les 200 bornes. Hop, on est reparti, mon kiki. Et c'est reparti. Comme l'été à Saint-Germain, en Coglet. Coglet, je ne sais pas comment on dit. Là, l'objectif du jour, j'aimerais bien atteindre la pointe de la Hague, après, juste avant Cherbourg, sur mon parcours. Ça serait bien le soir, au coucher du soleil. C'est à 300, 170 bornes à peu près. Donc bon, c'est pas tout de suite. En 10 heures. Ouais, ça va être chaud, mais peut-être. On va bien voir. C'est trop marrant. Nous arrivons à Saint-Germain. C'est connu pour son tricot. Ses petites marinières très très sympathiques. Voilà. Tout d'instant, culture. 200 km de fées. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En 9h40. Ce qui est bien. Ce qui est bien, ouais. Avec 1658 mètres de dénivelé. Et 9h37, exactement. Je suis à la sortie du village de Juillet, où il y a ici deux ateliers Louis Vuitton. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des trucs ici. Bon, je pense que ce n'est pas les deux seuls ateliers en France. Mais c'est rigolo que ce soit ici. Cette sortie sera peut-être sur le thème de la mode et de l'habillement. C'est plutôt pas mal. Après le petit instant photo, on repart. C'était beau ce pont. Ce pont style Eiffel avec des petits moutons. On va voir si j'arrive à atteindre les 300 bornes en 15h. Là, je suis à 12h. Je suis parti depuis 12h. Non, je suis parti depuis 10h, pardon. Je pense que je vais largement le faire. On est 300 bornes en 15h. Ce serait pas mal, ça me donnera de l'avance. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais là, pour l'instant, ça va. Ce qui est bien dans les longues distances, c'est qu'un moment tu peux aller mal, après ça revient, après ça repart. Après tu ne comprends pas, tu roules tout seul sans rien faire. C'est assez fou. On arrive à Avranches. On est sur la route de la baie du Mont-Saint-Michel. Je grille, je grille totalement. C'est bon que j'y suis. Par contre, c'est arrivé à l'inul. C'est trop classe de la merde. Un char, une tour. Il y a un cimetière là, non ? Je vais me charger en eau. Ça, ça fait du bien. On essaie bien de se rafléchir un peu, parce que là, il fait 26 degrés. À ne pas négliger. Encore une belle route bien sympathique. Entre Avranches et Grandville. Vivement que je me casse de là. 2000 mètres de dénivelé. 2001 mètres. C'est pas mal. Ça roule toujours bien. J'ai fait 228 kilomètres. Je me sens plutôt pas mal. Il fait chaud, 26 degrés. 14h57. C'est des heures les plus chaudes de la journée, je pense. On s'accroche, la route n'est pas top. J'espère bientôt quitter ces endroits pour des meilleurs trucs, parce que là, c'est pas très cool. On est à Faligny. Kilomètre 235. Ça roule toujours bien. On est dans la Manche, là. On se dirige vers le Bréal. Je clique cette route de merde. Enfin, profitez aussi de cette sortie. Pour vous dire, là, toi, vous voyez, j'ai pris le setup que vous avez fait. Vous avez vu dans la vidéo setup que je viens de faire. Que j'ai fait, là, il y a les sorties il y a quelques semaines. Donc, j'ai fait quelques adaptations. Donc, déjà, j'ai pas pris le sac à viande, vu la chaleur annoncée. J'ai pas pris les chaussettes Mérinos. J'ai pris des chaussettes classiques, fines. Et au cas où, s'il pleut, une deuxième paire de chaussettes un peu plus longue, si je veux me changer et avoir les pieds secs. J'ai pas pris mes surchaussures, pareil. Puis, ils annoncent des orages, peut-être, dimanche. Mais au pire, je vois les pieds mouillés. J'ai dû avoir trop chaud aux pieds. Donc, j'ai pas pris les surchaussures, ça va m'encombrer pour rien. Et puis, il fait pas froid. Après, qu'est-ce que j'ai pas pris ? Je crois que c'est tout. J'ai pas pris le maillot manche longue coupe-vent et chaud. Pareil, parce que les températures sont pas annoncées froides. Même s'il fait un peu frais la nuit, j'en ai pas besoin. Mais sinon, j'ai pris tout le reste. J'ai pris le pantalon de pluie, la veste de pluie. Parce qu'il y a des ouvrages d'annoncés. J'ai pris le setup. J'ai pris la petite sacoche. Et puis voilà, j'ai pris le drone aussi pour l'instant. Je l'ai pas fait voler, mais je vais peut-être le faire voler tout à l'heure. Une petite pomme pote, c'est trop bon. Ça, c'est délicieux, ça. La mer. Ça fait exactement 12 heures que je suis parti. J'ai fait 255 km, c'est pas mal. J'ai amélioré. Je suis au mieux que mes moyens habituels. On va voir comment ça va faire pour la suite, mais je pense que ça va le faire. Là, on arrive bientôt au bord de mer, ça va être super beau. Là, il y a un bombe des bancs de face bien sympathique. On y va tranquille. C'est insupportable, ces routes avec plein de bagnole. C'est bien de partir. C'est des espèces de marées, c'est sympa. Avec des moutons. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La mer là-bas. C'est sympa, hein. C'est plutôt cool. C'est beau, hein, comme quoi, les maisons, tout ça. L'air marin, je ne connaissais pas du tout la région. Je n'ai jamais venu, ça fait plaisir. Il y a un petit bonbon, un petit croco, le classique. Je vais bientôt aller le long de l'océan, ça va être sympa. Allez, je mange ça et j'y vais. On est reparti dans le vent. 278 km, 17h13. J'ai fait 2379 m de nivelée. Et je suis parti depuis 13h. C'est couvert, il fait frais, il y a du vent. J'ai remis les manchettes. On va essayer de faire voler le drone. Sur géoportail, je n'ai pas le droit de voler ici, donc je ne vais pas voler ici. Je vais avancer un peu, mais on va essayer de voler après. Comme on peut voir sur les drapeaux, il y a pas mal de vent. Et là, le vent, il est défavorable. Ce n'est pas simple. On a arrêté dans ce petit village-là, Créance. Je vais manger un petit peu, faire une petite pause. Je suis à 290 km. C'est une mangerie. C'est un carmobonheur, ça. Hop là. Bonjour, je vais vous prendre un cookie, s'il vous plaît. Avec un éclair au chocolat. Un croustillant au chocolat aussi. Et puis, je vais prendre des bonbons aussi. Au chocolat, non. Non, il n'y en a pas. Et puis, je vais prendre un coca aussi, pardon. Alors là, je me suis acheté pas mal de trucs. Je vais me poser là, j'ai mangé un peu. Le temps est bizarre quand même. Ravito, ravito. Allez, on jette tout ça. C'est bizarre comme temps. Le vent qui se lève. C'est plus frais. Mais, heureusement que j'ai pris l'équipement de pluie. On va arrêter de se prendre des averses. C'est pas sûr à 100%. Nous sommes à 300 kilomètres. 300 bornes. Je me dirige vers le cap de la Hague. Dans, je pense, au moins, encore 50 bornes. Là, j'ai un vent. De côté, bientôt, de dos. Après le cap, je vais l'avoir de face. J'essaierai de manger. Après ça, je m'arrêtais de manger vraiment. Me poser, manger du salé. Là, j'ai fait la petite pause sucrée. J'en avais besoin. J'ai besoin de la pause salée. Allez, on continue. Je suis au milieu des champs de carottes. C'est venteux, venteux. Je crois que j'avais fait un périple cette année sans vent. Ça n'existe pas, le 0-20. Je vous mets dans le contexte. Dans ce petit passage, ça sent l'herbe fraîche. C'est hyper agréable. Alors qu'avant, c'était bien sec de chez sec. Où il y avait des cultures de carottes et de poireaux. Là, c'est verdoyant. En tout cas, c'est l'endroit où je roule. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir, mais là, je ne me sens pas trop fatigué pour l'instant. Mais je dormirai forcément. Je ne sais pas où et quand. Je pense dans les heures habituels, vers 22 heures avant que je n'aurai rien à manger. Je n'ai pas envie de passer la nuit avec le ventre vide. J'ai des trucs à bouffer, mais je n'ai pas envie de les manger. C'est des trucs sucrés. Là, je suis dans des belles routes. C'est agréable. C'est vraiment des beaux passages. Petite route de campagne. Ça fait bien d'avoir ça parce que tout à l'heure, les routes étaient chiantes. J'avance bien. J'espère arriver au cap de la Hague avant la nuit. Au coucher du soleil, c'est 21h45. J'espère. Super sympa. Ça fait plaisir. Température qui baisse un peu. Soleil. Je kiffe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je suis à combien d'altitude ? Je suis à 153 mètres. Je suis bien monté. De 1885 mètres de dénivelé pour l'instant. Je suis acheté des bonbons à la boulangerie. J'en mange. Allez, cap sur la Hague. Je suis à 341,8 kilomètres. Il est 20h35. J'avais arrivé à temps pour le coucher de soleil qu'on prend les paris. Moi, je pense que oui. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Le soleil qui traverse les nuages là-bas. Regardez-moi ce beau soleil. C'est tellement magnifique. On y est bientôt, je pense. Dans peut-être 10 km maxi. Il y a quelques gouttes d'eau qui tombent. Je ne sais pas si c'est bon signe ça. De toute façon, je pense que je vais jusqu'au Cap de la Hague et après, je me trouve un spot pour me reposer. Je vais dormir un peu. Parce que là, je suis parti à 4h du matin. Il est 21h14. Je pense que c'est le moment. 21h26. C'est une course contre la montre. 361 kilomètres. Il va me rester cette 8-borne avant d'arriver au Cap. Je ne sais pas s'il va y arriver avant la nuit. Mais en tout cas, là-bas, je vois la mer à droite. Je vais bientôt dormir. La mer est en vue. Je n'ai pas de colle dans cette sortie, mais j'ai un enchaînement de petits tebosses. Il y en a plein. C'est physique. Ça fait bien les jambes. Je ne sais pas si on voit la main qui sent dans ce endroit. c'est super beau. C'est magnifique. Pile à l'heure. Pile à l'heure. Wow, c'est arrivé. J'espère que ça va bien donner. Parce que là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Des paysans. Qu'est-ce que c'est beau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, c'est parti. Et bien sûr, au moment où je veux partir, il se met à pleuvoir. Est-ce qu'on ne mettrais pas le pantalon de plus avec ou si ? Bon, je me suis sans idée. Bon, ben, je ne sais pas si on voit grand-chose avec la caméra, mais en tout cas, là, je me suis bien équipé. Je repars. Il y a quelques gouttes, mais au moins, je suis protégé. J'espère qu'on a trouvé le spot d'odo. Je suis bientôt à la moitié de mon périple. Je n'ai pas encore trouvé mon spot, et ça ne saurait tarder. Pas trop que ça tarde non plus, parce que là, je commence à bailler. J'ai trouvé mon spot, ça sera ce petit, ce grand arrêt d'autostop, là, qui est vraiment bien. Il y avait la tour aussi derrière, mais là, on va aller se mettre là, il y a vraiment de la place. Bon, on va se prendre là-dedans un petit peu, parce que là, je commençais à sentir une série de fatigue. Et voilà, le bivy positionné, il n'y a plus qu'à se mettre dedans. Bon, ben voilà, je suis réveillé. J'ai dormi à peu près deux heures dans ce super spot arrêt d'autostop. J'ai encore un peu fatigué, mais bon, je suis dormi deux heures, c'est bien. J'avais pas trop froid, j'avais un petit vent qui me venait. J'ai dû mettre mon tour de cou sur la tête pour pas avoir le vent. Et sinon, voilà, ça va. Donc, on va se remettre à rouler. Le départ va être difficile, mais après, ça va partir, j'ai l'impression qu'il ne pleut pas. Donc, c'est cool. Allez, je range les affaires, et on est reparti. Lui, il m'a surveillé pendant mon bivy. Ça va, mon gars ? Allez, on est reparti dans la fraîcheur nocturne. Là, on arrive face à la mer, on ne le voit pas. Une belle descente de 10%. On va à la direction Cherbourg, là. C'est l'objectif. Le bruit des vagues. La lumière qu'on voit au loin, je ne pense pas qu'on la voit à la caméra, mais c'est Cherbourg. Nous, on y file. Je vais voir, à Cherbourg, si j'arrive à trouver une boîte à pizza ou un truc comme ça. Par exemple, une boîte à pizza, une machine à pizza ou un truc comme ça, ça serait pas mal. Parce que là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas spécialement faim, là, maintenant, mais c'est vrai que je mangerais bien du chaud. Avant de dormir, je n'avais pas du tout faim. Je n'étais pas très bien au niveau ventre. Comme ça me le fait assez souvent le soir. Mais si je pouvais trouver quelque chose, ce serait pas de refus. Les éclairs autour de moi, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et je n'entends pas les bruits de tonnerre. 390 km de l'heure 36 du matin. Un cimetière. Je vais aller mettre de l'eau un peu. Toujours de l'eau dans les cimicières. Allez. Et nous voilà à Cherbourg en Cotentin. Je suis à 395 km. 3688 m de dénivelé. Je suis parti depuis 22h. Au total. Oh. La boulangerie. Avec des petites odeurs de pain. Un délice. Moi, je me prends juste une petite pomme pote. Parce que c'est quand même trop bon, ça. Ah, merde. Ça sent le porc et les algues. On est vraiment au bord de l'eau, là. J'ai mis ma deuxième trace. Parce que j'ai coupé ma trace en deux. Là, je suis reparti. La deuxième trace fait 380 km. Donc là, on peut dire que je suis à la moitié. Même si j'étais à la moitié un peu avant. Là, on va dire, je suis à la moitié théorique avec le GPS. Alors là, vous n'avez pas deviné ce que j'ai trouvé. Une machine à pizza. C'est bon, ça. Allez, on s'en prend une. Ça, c'est ce qu'on appelle la Providence. J'attends ma petite pizza. Elle est en train de préchauffer. Ça va être bon. Alors là, ça, c'est bon. Trop, trop bon. Allez, on va manger ça. Je sais, on va s'installer. On va s'installer dans le sas de banque. Là, c'est maintenant le sas de banque. Tranquilo. Une petite pizza normande. Ça, c'est bon. Je ne vais pas pouvoir tout manger. Je mets ça dans mon petit sac. Comme ça, ça, on le ferme. Et c'est bon. Bon, après cette petite pizza, je peux vous annoncer une autre chose. C'est que je suis à 400 km. Je reprends la route. Il y a des gouttes qui retombent. Je vais encercler des éclairs à droite à gauche. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je fais une petite sieste pour laisser passer l'orage ? Je fais une équipe. Je ne sais pas. Sieste, ça n'aurait pas de refus. Je m'arrête. Il y a une averse assez conséquente. Je préfère m'arrêter et me reposer un peu en laissant passer l'eau. Allez, petite sieste dans le bivy. 20 minutes histoire de laisser passer la pluie et après, on repart. Comme ça, je digère un peu. Alors là, il vient d'y avoir un coup de tonnerre monstrueux. Je suis bien content d'être là et pas dehors. Là, la pluie, allez, on est là et pas dehors. J'ai bien dormi en tout cas. Ça fait vite bien. Je pense que je vais avoir récupéré là. C'est bien. J'étais sur le dos bercé par le bruit de la pluie. J'espère que je ne vais pas avoir trop d'autres orages mais on verra bien. Là, encore assez fort. Je vais encore dormir un peu fort. Je n'ai pas envie d'aller rouler ça me fait chier. Allez, je redors. J'ai bien dormi et j'ai évité l'orange. Il y a un bon mot de dépense. Là, il va y avoir encore des équerres. Je pense encore des risques de pluie. Donc, j'ai mis mon pantalon de pluie. Je pense que c'était une bonne idée de s'arrêter. On est reparti. Je repars bien équipé. Il y a que ça à faire. Allez, c'est bon. Je repars. Quand on est bien équipé, on est plus serein quand même. Et bientôt, le jour va se lever. Il est 5h26 du matin. Enfin, dans une heure le jour se lève. Allez, je continue. Voici devant. Ciel à peu près dégagé, mais dégagé, clair. Et derrière. Derrière, c'est clairement plus sombre. On s'éloigne en tout cas. C'est l'objectif. C'est pas moche, hein, le Cotentin. J'aime bien. J'ai pas vu énormément la mer, malheureusement. C'était de nuit. Mais bon, j'ai quand même vu un cap qui était plutôt beau. Mais après, de manière générale, c'est quand même plutôt beau. C'est naturel, quoi. J'aime bien. Ce qui est bien avec ce vélo, c'est qu'il m'emmène vraiment partout. Toutes ces petites routes un peu grandes, campagnes perdues. C'est agréable à rouler. Parc des marais du Cotentin et du Baissin. Il y a quoi dans ce petit village ? Il y aurait-il un petit café ? J'aimerais bien, quand même. Je suis à 451 km. 4 230 mètres de dénivelé. 12 degrés 1. Je suis parti depuis 27h48. Et là, il est actuellement 7h53. Il n'y a pas grand-chose ici, j'ai l'impression. Le prochain village, je pense, 4 que je ne sais pas. Petit ravito, chocolat chaud, croissant. Bon, après un bon petit ravito, on est reparti. Allez, let's go. C'est sympa, j'ai discuté avec la personne qui s'occupait du bar et fichierie. Elle était impressionnée. vous êtes parti hier ? Ah oui, vous arrivez ce soir ? Ah oui, d'accord. Non, c'est rigolo. Là, ça fait bien. Un petit chocolat chaud. J'ai mis un peu d'orangina avec de l'eau dans ma gourde. J'étais à 5h du Mont. Bonjour. Je ne sais pas trop quoi penser du temps qu'il y a en face. Mais à mon avis, il pleut un peu. Là-bas, j'ai vu d'un éclair. Je pense qu'on va se choper un orage. Je vais m'équiper. Je n'ai pas envie de me retrouver complètement trempé. Je suis équipé. Il n'y a plus qu'à y aller et affronter l'orage. Ça sent l'orage très fort. Ça va le faire. Mais bon, on va voir ce qu'on prend de ce corps et la main. Je suis bien équipé. On est parti. On va affronter l'orage de pleine face. C'est ça, l'ultracyclisme. C'est ça. Je viens de passer le gros de l'averse mais il pleut encore. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipement, il est super. La capuche, c'est très utile. Le pantalon de pluie est très étanche. Pour moi, je n'avais pas pris des surchaussures. Mais sinon, pour le reste, c'est très bien. Je suis bien. Allez, on s'accroche, on continue. Il ne fait vraiment en gris. Je pense que si je vais par là, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais quitter la pluie. Et après, ça devrait être bon normalement au niveau de la pluie. Allez, go, go, go. Je suis à Saint-Hébert, je me dirige vers Saint-Lô. Un peu moins. Et là, j'ai repassé une grosse averse. Saint-Georges-Montcock, pratiquement à Saint-Lô, à 485 km. Prochain objectif, Alençon. Là-bas, il fait noir, mais devant, ça a l'air d'aller. On s'accroche. Je viens de passer sans l'eau. Le temps s'améliore. On va voir, j'espère que ça va rester comme ça. C'est plutôt sympa. Saint-Suzanne, survire, on arrive. Qu'est-ce que je vais trouver ici ? Après, ça risque de fermer. On va prendre un petit sandwich ici. Je vais ravitailler ici avec un sandwich, une fougasse, une boisson, une tartelette normande. Avec un dimanche, je préfère pas laisser passer l'occasion. Je vais me poser, tranquille. Et on va manger. Ce que c'est là, il y a des chaises, ça va être top. Ça fait du bien de manger. Je me garde la fougasse tout à l'heure. Il y a me resté une centaine de bornes que je vais encore monter, je pense. Pas mal. Mais après, on profile plutôt descendant pour la fin. Je pense que je vais établir sur une arrivée à 23h. Je pense. On verra. Je fais les infidélités avec Coca-Cola. Allez, on est reparti. Je rappelle que c'était 10h2, il y a des risques de... Il y a encore des risques de fuir. Je pourrais nous le faire avoir. On est reparti. Comme en 40. Bon. 500,2 km. On a passé cette barre symbolique. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il reste 280 km. On est en approche des gorges de la Vire. On est en approche C'est très beau, là. On descend dans le brouillard et le brouillard, une petite rivière qui circonde au fond. C'est très, très beau. Ça change vraiment le paysage. Parce que c'est bien gentil de descendre. Maintenant, on va remonter. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire du zélo, quand même. 114 km. On va déniveler de 4849. Il est 1236. C'est trop beau. Regardez-moi ça, quand même. Il y a des verres de bordes, en fait. C'est trop beau. Il y a une petite sieste, ici. Il y a une petite sieste, ici. J'ai envie de me déséquiter. Ah ! Encore un bel petit abrégus. J'ai une petite sieste. On peut pas résister. J'ai un petit bout de fougas. On se dirige vers Flair. Et ensuite, à Riffon. Ça monte encore pas mal. J'ai hâte de mettre, ce soir, un bon bain, une bonne douche. 10 de bière. A manger. Dodo. On peut pas faire la sieste tout le temps, hein. On va charger en eau. En chargement en eau, et un peu de crème solaire, sur les jambes, il s'est reparti. 531 kilomètres. C'est plutôt beau, hein. Il fait assez chaud, hein. 27,2 degrés. Ça contraste avec cette nuit, où il faisait 8. Et l'orage, et tout, c'est vraiment un peu de tout. Nous arrivons à Flair. Allez. J'ai plus de 50 000 bornes avant d'arriver à Alençon. Qui sera la dernière ligne droite. Pour finir ce périple. Qui n'est pas encore totalement fini. Bien sûr. J'ai les fleurs du dos à la fin. Hum. On se dit en avant. Kilomètre 558. Ça avance. Gentiment. Bon, ça... Ça roule toujours bien. 565 kilomètres. Il fait toujours chaud. Direction Alençon. À l'ombre, on est bien. La fraîcheur. Ça fait du bien. Et bien, ça, c'est cool. J'aurais fait un col. Le col. Du signal de Charlemagne. À 318 mètres. Je ne pensais pas faire un col aujourd'hui. Et vu la bosse, ça ne m'étonne pas. Un beau col, en tout cas. Bien forestier. À l'ombre. En partie à l'ombre. Oh, putain. Il faut se rafraîchir un peu. Et bien. C'est chaud. Regardez cette barraque. Médiéval, on dirait un truc de film. Point sur la situation. On est à 581 kilomètres. Il est 16h54. J'ai fait 5853 mètres de dénivelé. Je me dirige vers Alençon, par là-bas. Le soleil, là, est encore présent. Il n'y a pas d'orage. Mais si on regarde derrière, je ne sais pas si on voit la caméra. Mais c'est très, très, très menaçant, là-bas. Et je vais droit dedans. Donc, on va voir. J'espère que ça va se calmer. On voit là-bas. Ça ne fait pas plaisir. Mais bon. C'est le jeu. Je vais devoir peut-être faire quelques kilomètres sous la pluie, encore. Allez. Je me dirige vers Gazouge. Je crois. Avant Alençon. Je pense dans 20 bornes. Je suis là, Alençon. 20, 25 bornes. Allez. On s'accroche. C'est un tout passage extra. Extra, extra. Il se met à pleuvoir. Pas bon, ça. Peut-être quand même mettre ma veste dans le village, là-bas. Bon, là, clairement, il y a un orage qui se prépare. Je vais m'équiper. Je vais mettre à rouler. Mais là, ça tonne. J'espère que vous n'avez pas peur de l'orage parce que là... On va voir ce que ça m'a donné. Il pleut. Direction Carrouge et Alençon. Pas facile, hein, tout juste. Pas facile tous les jours. Bon, 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 bon. Je suis sous une tempête. Il pleut à fond. Il y a de la grêle. Est-ce que je vais survivre, je ne sais pas. Mais il fallait que je vous filme ça quand même. Là, on ne la voit plus la grêle, mais il y en a des clans. Il faut être un guerrier quand même. Il faut être un guerrier. Ça serait bien de ramener le beau temps parce que là, on n'y voit plus rien. Il est 17h39 et je suis pris sous une tempête d'eau, de grêle. Je m'accroche. Honnêtement que je suis bien équipé, hein. Petit point sur la situation, les amis. Là, je viens de passer sous un orage, tempête, grêle, pluie. Il va falloir imaginer parce que je n'ai pas filmé. J'ai filmé un tout petit peu avec mon portable. Écoutez ça. La foudre. C'est assez épique. Je n'avais jamais roulé sous l'orage comme ça. C'est quelque chose, hein. Putain. Il y a des fois... Je suis à 593 km. On va encore entendre le tonnerre. Attendez. Et bien, je vous retrouve tout à l'heure. Un petit point sur la situation. Là, je me suis arrêté dans une petite grange chez des gens. Je ne sais pas s'ils sont là, mais au pire, ils comprendront que je m'ai soit caché là. Parce que là, il est vraiment très fort. Il y a beaucoup de tonnerre, donc ça devient dangereux. Donc là, je vais attendre que ça passe. Ça se calme un peu. Ça se calme un petit peu. On va voir ce que ça donne. C'est impressionnant ces conditions. Je n'avais pas vécu ça depuis très longtemps, voire jamais. Je suis reparti. Je reprends la route. Ça s'éclaircit par la bâche comme si on le voit tout à fait. Et par le sud, c'est clair. Donc ça, c'est bon signe. L'orage est derrière moi. Il pleut encore un peu. Mais je pense que ça va le faire. En tout cas, je croise les doigts. On profitera tout de même de la beauté, des paysages et du soleil qui pointent. Il faut bien ça. Il faut voir le positif quelque part. On est à combien ? On est à 600 km. 600. Putain, ce n'est pas rien. On arrive bientôt à Alençon dans 25 km. La route est plutôt facile. Ça devrait me permettre d'enchaîner. Elle devrait ressembler un peu à la route de la fin. Donc, je vais arriver tard. Je pense vers 23h, 23h30, si ce n'est pas minuit. Mais j'arriverai. Il y a intérêt. Oh putain. Il est encore là, il me suit. Magnifique le brouillard qui arrive après la pluie. La petite tempête a fait tomber pas mal de branchées de feuilles. Je suis à 13 km d'Alençon. J'y arrive bientôt. J'arrive à Alençon. J'essaie de faire une petite pause ici du fait. Manger un petit truc, boire un petit truc. En théorie, il me reste 160 km. C'est reparti. Maintenant, c'est non-stop jusqu'à la fin. Bon, là, il reste 160 km. C'est sûrement arrivé tard, mais heureusement, déprimant, lundi matin. Pour dormir. Je me sens bien. C'est le principal. Je me suis beaucoup arrêté quand même. Au final. Mais bon, j'en avais envie. Et puis, je fais ce que je veux. Je ne suis pas en mode course. Mais là, je pense que ça va presque être devenu non-stop. Il y a une vraie impression de 60 km. Je pense que le temps va être beau. Il fera un peu frais, mais... Il devrait avoir beau temps. J'ai mis un peu d'eau et d'origine dans une gourde. Il est 8h30. Ça aurait fait un très, très, très gros week-end. Le mois de mars, je vais pouvoir dormir. Ça, c'est bien. De toute façon, je l'en directe. Je rentre mes affaires. On va faire un petit retour au calme. Et puis, je vais une douche et tout. En tout cas, c'est vraiment agréable. Après, j'ai eu des conditions de malade. Entre la grêle, la tempête, la pluie, le tonnerre, le frais de la nuit, la chaleur, le 27 degrés. C'est assez fou quand même. Pas mal de choses. C'est très varié. Mais c'est ça qui est bon. C'est l'ultra. C'est l'ultra. Je ne peux que vous conseiller. Arrive dans le beau département de la Sarthe. Un petit bonbon parce que je me sens bien et que ça sent la faim. Vous avez quoi, vous, comme petit gris-gris en ultra-distance qui vous fait du bien. Ça peut être un truc à manger ou autre. On n'est pas bien là sur nos petites routes, ça enquille les kilomètres. J'espère que vous kiffez bien. que vous souffrez, que vous vous extasiez, que vous foncez avec moi et que ça va vous donner envie d'aller rouler. Je sais que certains, oui. Mais n'hésitez pas. Faites pas forcément 700 bornes ou 800 bornes, sauf si vous êtes chauds. Sinon, vous faites déjà 200. 300 bornes, déjà, c'est une chatte énorme. Et on vit tellement de trucs dans une journée comme ça. Enfin, une journée, dans des jours comme ça. Il s'est passé tellement de choses. Regardez-moi ce beau soleil sur les champs de blé. C'est beau quand même. J'ai beaucoup dit que c'était beau, mais moi je m'extasie de pas grand-chose. À pas grand-chose. Pour moi, je trouve que c'est pas si grand-chose. C'est pas tant pas grand-chose que ça. Mais ouais, c'est ouf. La beauté quand même, la beauté. Le soleil là-bas. Ce soleil couchant. Il n'y a rien de plus beau. Couché de soleil sur le cimetière. Je kiffe trop, j'adore ça. C'est vraiment des sensations de fou. Le soir comme ça, au coucher du soleil, c'est super de faire du vélo. En ultra ou en sortie normale. Il faut que je vous montre un truc. Je ne sais pas si ça porte malheur ou si ça porte bonheur. Mais vous allez voir au compteur. J'attendais ce chiffre depuis longtemps. Il va arriver. D'ici peu. 666,6. 666,6. Voilà. C'est juste ça. Les morceaux de pizza que j'ai acheté à 3h du matin ce matin. Je crois que c'est délicieux. Bon, eh bien, je suis à 680 kilomètres. Ce qui veut dire qu'en théorie, il me reste 100 kilomètres. Et ça, pour le mental, c'est plutôt cool. Avec cette pleine lune juste en face, c'est juste magnifique. Allez, 100 kilomètres me rapproche de mon objectif. Je vais arriver à 2h du matin, je pense, car là, il est de 22h45, pleine lune, magnifique. C'est très clair. Je vais arriver, saumur endormi, je suis parti, saumur était endormi. C'est assez marrant. Ça fera un long, long périple, par exemple. Avec beaucoup de choses qui se sont passées. Et voilà, 700 kilomètres de fait. Plus que 80. Petite pause. J'ai fait une petite sieste et puis hop. Bon, 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 j'ai fait ma petite sieste de 10 minutes. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Il est minuit 12. Je vais à la flèche, là. Je vais pas tarder à être à la flèche. Et puis, après, on descend. Oh, putain. Ça commence à être bien difficile. Heureusement qu'il y a du vent, un peu de dos. Mais là, il y a pas mal de vent. Allez, hop. Ce micro-sieste de 10 minutes. Je m'endormais, là. Il avait été allongé par terre. Je me serais endormi trop de heure. J'arrive à bouger. Je suis bientôt rendu. 738 kilomètres. Allez, on arrive bientôt à Longuey. Dernière petite ville. Avant Saumur. 758 kilomètres. Il est 2h45 du matin. Je ne pensais pas arriver aussi tard. Mais bon, c'est comme ça. Ouh. Le confort d'un bon lit et d'une bonne bouche. Je me sors de Longuey. 11 bornes de Saumur. Une sacrée sortie, hein. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de temps avec des habillages, des habillages. Un temps assez difficile. Du vent, du frais, du chaud. C'était assez magique. Je débrieferai plus tard. Car là, ma tête est ailleurs. Ma tête n'est pas sur mon corps. J'ai hâte d'arriver. Mais je n'en réalise pas tout à fait que c'est pratiquement fini. J'aurais vu des paysages de fous, variés. Je suis passé par des moments durs. Des moments faciles. Des moments de doute, des réflexions. Des stratégies. C'est riche d'enseignements, cette sortie. Riche d'enseignements. Ça s'envoie que je suis un peu fatigué. La fameuse section Grammels. Oh putain, enfin. Ville de Saumur. Ça n'en finit jamais. Une fin de course d'Ultra, c'est toujours infini. Mais on ne voit jamais le bout. Il ne reste rien. Il n'en voit jamais le bout. Jamais, jamais, jamais. Et voilà. Je ne sais pas si on voit mon visage. Mais j'y suis arrivé. J'arrive à Saumur. Au terme de 777 kilomètres. En tout cas, 7248 mètres de dénivelé. 47 heures de temps total. C'est énorme. C'est assez incroyable. Il y a encore les installations du marathon qui a eu lieu hier. Et voilà, j'ai terminé. J'en ai fini de ce parcours. C'est terminé. Bravo, bravo. Allez, à la prochaine. Et roulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada